Le président tchadien et son leadership dans le Sahel est bien au-delà sur nombre de sujets font du chef de l'Etat un nombre très sollicité lors des forats et autres grands rendez-vous où se discutent des questions se rapportant à la venue du peuple. C'est le cas du forum du dialogue méditerranéen de Rome devenu au fil des années une plaque tournante mondiale pour un dialogue de haut niveau sur des questions d'intérêt commun en Méditerranée. Par ces déplacements, le président de la République Idriss Débitno répond à l'invitation du gouvernement italien et à celle de l'Institut italien pour les études politiques internationales, organisateur du du forum. A sa descente d'avion peu avant 16h, le chef de l'Etat a reçu un accueil chaleureux Cristiano Cotavatti, ministre plénipotentiaire italien, et l'ambassadeur du Tchad en Italie avec résidence à Berlin, Madame Mariam Ali Moussa, ont été les premiers à formuler le vœu de cordial bienvenue au chef de l'Etat. Les officiers en charge de l'aéroport militaire et le personnel de la représentation diplomatique tchadienne ont eux aussi adressé leurs vœux à l'illustre-hôte. Après l'aéroport militaire de Ciampino, CAP a été mis sur le lieu de résidence de la délégation présidentielle. A l'hôtel attendaient les Tchadiens vivant en Italie. Venus des différentes villes d'Italie, ils ont donné de la voix pour souhaiter de la meilleure manière la bienvenue à leur président, une des grandes figures de la cinquième édition du forum du dialogue méditerranéen. Le mai 2019, c'est trois jours d'intenses activités, dix réunions régionales, quatre piliers, plus de 40 sessions, plus de 50 dignitaires, ministres et représentants des organisations internationales, plus de 1000 leaders du monde des affaires, du milieu politique, culturel et plus de 80 intanks internationales venus de 55 pays. La programmation la plus importante du forum est un panel prévu ce vendredi auquel le chef de l'État Idriss Déby Itnou fera une intervention axée sur le thème « Les terrorismes après l'État islamique, comment éviter le réveil ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada